notre top 10 notre top 10 mes amis voilà comme vous savez pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne nous avions passé trois mois en algérie l'année dernière on a fait vous pouvez le voir sur les vlogs bon ils sont pas terribles c'est des vlogs pas terribles ouais il paraît donc si t'as jamais vu mes vlogs va les voir voilà c'est ces petits vlogs voilà bon on a passé trois mois en algérie mon ami je peux te dire qu'on a pas mal pas mal marché sur algers on a pas mal mangé aussi sur algers va regarder les vlogs tu verras ce qu'on a fait là on a décidé de faire une vidéo spécialement pour parler des restaurants sur algers donc voilà gogo let's go c'est parti le numéro 10 on a choisi de mettre le roi d'aloubia voilà le roi d'aloubia si tu ne connais pas sur algers c'est le roi de la loubia voilà il n'y a pas d'autres mots c'est excellent mythique à algiers excellent voilà c'est une bonne nous bien là qui passe trop bien quand tu as passé une journée comme on a pu passer pour certaines journées qu'on a passé algé à marcher à galérer on se fait une bonne loubia à la fin de la journée on était heureux valeur sur valeur sur voilà la loubia algérienne c'est une dinguerie moi je kiffe en plein centre d'alger il ya pas mal de monde parfois il ya même la file d'attente pour pouvoir manger le délire c'est quoi c'est que bat arrive on prépare ta loubia on te la met dans ton assiette bam tu te poses tu manges relativement vite avec du pain et tout ouais c'est en mode express en mode express et après battu 15 tu laisses la passe aux autres voilà en dixième le roi de la loubia le restaurant classé numéro 9 de nos recommandations des restaurants sur algers et le new york et et le frenchy voilà les amis big dédicace à eux des gens en or voilà la bouffe on est là pour parler de la bouffe donc là il faut savoir qu'à la base bon voilà c'est un c'est un fast food on va pas se mentir voilà ils font des pizzas des burgers et tout etc ils font pas mal de choses font des cocktails franchement ils font vraiment pas mal de choses qui se sont graves diversifiés vous pouvez les suivre sur instagram et tik tok voilà on recommande vraiment le new york et voilà parce que ses valeurs sûres aussi voilà sur algers tu as la dalle tu sais pas où aller le new york et où le frenchy il y en a plusieurs des frenchy voilà c'est une franchise voilà quoi dire de plus c'était super bon comme tu as pu le voir sur le vlog numéro 15 je déguste voilà on déguste des hamburgers et tout voilà on donne notre avis donc l'équipe du new york et du frenchy quand on revient sur algers on passe vous voir le restaurant classé numéro 8 de nos recommandations des restaurants sur algers et roulement de tambour dans le roulement de tambour on va le garder juste pour le numéro ou non donc on a classé en position numéro 8 le cook's valeur sûre voilà là vraiment les amis les dix recommandations qu'on vous donne c'est vraiment valeur sûre sûr sûr d'accord donc le cook's qui se trouve vers le legacy à hydra si je dis pas de bêtises voilà pareil à une équipe en or on a on a été bien reçu au delà de ça la bouffe était exceptionnelle c'est de la bouffe traditionnelle algérienne bah c'était franchement super bon j'ai testé plusieurs plats on a grave qui fait le cook's on recommande je me rappelle que quand on a découvert le cook's il faisait super froid c'était en janvier et j'ai mangé une bonne resta voilà c'est ça c'était trop bon ouais franchement il faisait froid dehors et je me rappelle qu'on y allait c'était trop bien parce qu'on savait qu'on allait se réchauffer tu vois vois les amis donc en huitième position le cook's ouais donc il faut savoir aussi les amis que tous les restaurants qu'on a fait sur la liste comme elle dit madame on les a fait au au moins trois fois chacun franchement minimum il y en a qu'on a fait au moins une dizaine de fois ouais mais faut pas dire on va pas dire on va pas dire bah franchement dans le feu le bureau bon franchement le numéro 1 je pense qu'on l'a fait une dizaine de fois et le numéro 2 aussi on a été pas mal aussi on reste reste jusqu'à la fin tu verras on va on va tout on va tout te dire le restaurant classé numéro 7 de nos recommandations des restaurants sur alger et le test of india test of india de bep the war je précise il faut préciser et repréciser celui de bep the war parce qu'on a testé les autres et franchement c'était pas du tout pareil voilà bon je vous cache pas madame a raison celui de bep the war on a été on a été plusieurs fois c'est très très bon franchement c'est régalé il y en a un qu'il faut éviter franchement je vais pas le dire pour pas lui péter le business mais je le dirai pas mais il y en a un qu'il faut éviter franchement on était très déçus on lui a même dit tout que c'est vraiment vraiment c'était la cata on lui a dit bref mais c'est lui de bep the war était super beau et donc le test of india de bep the war avec une déco extraordinaire un accueil aussi super voilà les mecs il assure et la bouffe était super bonne voilà tout voilà restaurant indien façon pour nous c'est valeur sûre voilà les gars test of india de bep the war de bep the war le restaurant classé numéro 6 de nos recommandations des restaurants à visiter à alger et le et le mims il est classé numéro 6 mais je te cache pas que franchement il doit être même dans les trois premiers pour moi j'ai craqué fait voilà moi j'ai grave qui fait voilà comme je vous disais tout à l'heure madame a pas trop trop kiffé moi j'ai grave qui fait c'était là c'est un restaurant donc c'est un restaurant qui se trouve dans un roof top voilà c'est un hôtel c'est dans un roof top et c'est un grand chez non pas chez chef rabais voilà c'est chef chef pardon c'est chef rabais qui est un grand chef sur alger voilà qui est reconnu voilà dans tout algers dans tout algers et dans toute algérie mondialement on va pas se faire voilà c'est quelqu'un voilà avec une personnalité atypique qui bosse beaucoup qui est créatif qui est original aussi franchement lourd et on a pu le tester justement parce que on a été invité par un abonné qui s'appelle adem adem si tu vois cette vidéo on t'oublie pas merci beaucoup la grosse dédicace la prochaine fois c'est nous qui t'invitons en charla donc voilà c'était 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 excellent moi j'ai grave kiffé je vous cache pas le mims pour moi quand j'ai goûté c'était c'était de la haute couture gustativement parlant franchement c'est même pour moi qui n'ai pas aimé je reconnais le fait que les plats sont très recherchés ou c'est de la haute couture culinaire le mims pour vous dire j'ai mangé mon plat et madame m'a dit tu sais ce que tu as mangé tu sais c'était quoi comme sauce et là je lui dis non à me regarde je la regarde à mon regard je la regarde je m'attends c'est quoi que j'ai mangé comme ça et lundi tu as mangé de la sauce aux champignons alors que j'aime pas le champignon mon gars et franchement j'ai grave kiffé j'y croyais pas j'ai fait ah ouais mais je kiffe je sur kiffe donc le mims classé numéro 6 bon il n'y a pas faut pas s'arrêter sur ça c'est vraiment une valeur sûre aller goûter la déco est pas mal voilà l'ambiance est pas mal aussi il ya du beau monde et tout etc allez-y aller goûter et surtout à la stage à goûter là bas laisse mon petit commentaire et voilà ouais donc les gars amener vos femmes au mims parce que franchement c'est stylé voilà voilà c'est un petit conseil le restaurant classé numéro 5 de nos conseils recommandations des restos à tester sur alger et le tagine le tagine sahbi le tagine je te cache pas voilà c'est le tagine c'est le tagine comme je dis sur un de mes vlogs le tagine c'est le tagine connu reconnu voilà c'est une adresse de ouf on a grave kiffé c'est cosy c'est petit il ya du beau monde aussi qui va là bas bon le beau monde on s'en fiche je te super sympa là que ouais super sympa franchement les femmes de l'accueil et tout c'est à la patronne et tout excellent si tu vois cette vidéo gros big up et on passera de vous revoir inchallah et ouais le tagine voilà le tagine c'est aussi des repas comment dirais-je traditionnels exceptionnel la poste et la lettre ouah ouais c'est vrai que tu as grave kiffé toi la base t'aura était super bonne c'est franchement moi tagine veau pruneau valeur sûre voilà j'ai grave kiffé la carte est très diversifiée ouais il faut même de la cervelle et tout bon moi je mange pas ça mais très diversifié la carte yes niveau des plats traditionnels ouais carrément et qu'est ce que je voulais dire de plus voilà c'est un restaurant qu'on a fait aussi en période de ramadan parce qu'il faut savoir qu'on a passé dix jours de ramadan là bas sur alger et on a été invité par notre ami à hako à plusieurs reprises à cause tu vois cette vidéo gros big up à toi on a été invité en période de ramadan voilà ils font un buffet il pose pose un buffet c'est exceptionnel c'est très très bon et voilà l'idée quoi voilà c'est super donc le tagine les amis allez-y voilà on l'a fait et refait fait et refait les amis franchement ouais les amis et n'hésitez pas à aller sur tik tok voir la vidéo qu'on a fait sur le tagine ouais carrément n'hésitez pas à aller sur tik tok pour voir les vidéos qu'on a fait sur sur les restaurants etc il ya le tagine et tout voilà voilà allez voir et voilà on se fait beaucoup de références sur tik tok les amis le restaurant classé numéro 5 de nos recommandations des restaurants à goûter sur alger et le bas c'est le tagine on vient de le faire bah c'est le tagine voilà je me suis trompé le restaurant classé numéro 4 d'une recommandation des restaurants à goûter sur alger et le la palmerie la palmerie moi la palmerie la palmerie la palmerie c'est pareil c'est comme le tagine qu'est ce que je dise de plus son nom il parle tout seul quoi la palmerie de maintenant quand j'ai été une fois et tentant parler de la palmerie tu dis à la palmerie ouais c'est bon palmerie c'est bon c'est valeur sûre pareil restauration traditionnelle algéroise algéroise algérienne algérienne voilà excellent excellentissime les saveurs et franchement je vais pas te cacher je pense que c'est le meilleur la meilleure soupe que j'ai mangé là bas c'est tonic halera donc vraiment c'est la meilleure halera que j'ai mangé vraiment en algérie c'est là bas c'est la palmerie c'est incroyable t'en penses quoi toi la déco était super l'accueil incroyable et la nourriture était très 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 bonne ouais c'est vrai que c'est un endroit très cosy c'est une ambiance un peu à la comme le sahara tu sais comme dans le désert vraiment c'était vraiment une ambiance du désert voilà on se sent bien là bas la palmerie on mange bien et on dort bien après ça bon les amis donc la palmerie on vous recommande et amener vos femmes aussi les gars parce que franchement ça vaut le détour c'est tu veux te faire pardonner quelque chose tu l'amène à la palmerie frérot moi j'étais réticente au début à y aller on n'est pas les directement parce que justement je me suis dit notre devise plus c'est beau moins c'est bon j'avais vraiment peur que ce soit pas bon c'est vrai qu'on a une devise nous c'est que plus c'est beau moins c'est bon malheureusement ou heureusement je ne sais pas peut-être c'est voilà mais en tout cas c'est vrai qu'on a remarqué que les restaurants plus un peu de chichi dans la déco etc et ben moins dans l'assiette ça suivait quoi malheureusement on ne dira pas de nom voilà on va pas dire de nom n'est pas là pour péter les business des gens voilà on a été vraiment agréablement surpris ouais c'était très très bon c'est vrai donc la palmerie les amis roulement de tambour on arrive aux trois meilleurs restaurants et oui les amis roulement de tambour roulement de tambour montent un peu le son ok le restaurant classé numéro 3 de nos recommandations des restos à goûter sur alger et la cantine du boucher la cantine du boucher mon ami à ne pas confondre avec la cantine d'amines attention les amis à ne pas confondre c'est la cantine du boucher par contre ça se trouve où à ne surtout pas confondre à Charaga c'est à Charaga les amis la cantine du boucher exceptionnelle c'était une recommandation de notre ami Amine qui tient une parfumerie je vais vous en parler très prochainement dans les vlogs il a une parfumerie de fou malade voilà avec des parfums oh là 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 c'est non non vraiment c'est les gars de toute façon je vais vous présenter bientôt ça s'appelle la maison haute parfumerie bref c'est devenu un ami c'est un ami dans le coeur ça nous a été recommandé par Amine on a été goûter un soir on a été combien de fois d'ailleurs on a été 3 ou 4 fois je crois on a été plusieurs fois c'était vraiment très très bon la viande vraiment la viande alors il faut savoir que la spécialité de la cantine du boucher c'est que c'est une boucherie mort de rien pas forcément pas que on va dire c'est qu'ils font de la viande d'agneau comment ils la font déjà ? alors de toute façon ils font de la viande on va pas se mentir on est là pour manger ils font de la bonne viande les amis la spécialité de la cantine du boucher c'est le mèchoui le mèchoui d'agneau cuit au feu de bois c'est une dinguerie voilà la tendresse de la viande elle est incroyable voilà une déco assez relativement sobre on va dire comparé à ce qu'on peut voir mais voilà très familial très accueillant aussi magnifique quoi vraiment la cantine du boucher c'est une dinguerie voilà il est classé numéro 3 parce que vraiment c'est quelque chose les amis c'est quelque chose franchement ça vaut vraiment vraiment le détour et voilà donc big up la cantine du boucher on se revoit très bientôt et petite précision même sans prendre la spécialité qui est le mèchoui d'agneau moi j'ai goûté l'entrecote et le filet et bien les deux étaient super bons d'accord ok vous avez entendu madame rien d'autre à ajouter moi c'est pareil je pense tout pareil qu'elle même quand elle a tort frérot je pense pas oui c'est oui happy wife happy life voilà les amis conseil d'amis les amis nous sommes arrivés à la médaille d'argent attention les amis la place numéro 2 des recommandations des restaurants sur Alger et dédiée à hotspot hotspot les amis hotspot oui 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 hotspot ça reste un petit délire fast food mais ça reste aussi restaurant enfin restaurant très belle déco et franchement alors les gars vu la qualité de la nourriture c'est un restaurant franchement les amis je vais vous parler d'hotspot un petit peu hotspot c'est une déco de ouf c'est un local de ouf voilà comme vous pouvez le voir sur les images c'est stylé moi j'ai grave kiffé l'équipe elle est incroyable la plupart c'est des jeunes ils sont motivés ils sont souriants ils sont contents de travailler ils sont généreux magnifiques magnifiques les gars les gars d'hotspot c'est devenu la famille aussi les amis on vous oublie pas dès qu'on revient sur l'alger on repasse vous voir et vous savez très bien on a squatter chez vous aussi hotspot franchement on est allé au moins une dizaine de fois on va pas se mentir franchement ouais franchement on va pas se mentir une dizaine de fois je vous recommande alors qu'est-ce que tu nous recommande le wrap mexicain il était exceptionnellement bon vraiment exceptionnel c'est vrai je recommande en fait ils ont des sauces faites maison qui sont super méga bonnes ouais 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 les amis et franchement ouais c'est ça aussi que j'étais surprise chez hotspot c'est qu'en fait voilà c'est qu'il y a des sauces il y a de la sauce il y a plusieurs restaurants qu'on a fait il y avait toujours un petit problème de sauce fréro, ketchup, mayo c'est bon c'est bon non 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 il faut innover et hotspot c'est ce qu'ils ont fait de toute façon il me semble que les sauces ont été faites par justement l'oncle du responsable du restaurant qui a fait des restaurants sur Londres et tout il a fait pas mal de restaurants à Londres en Angleterre et voilà donc ils ont fait ils ont réalisé ce restaurant le hotspot c'est à Alger et c'est où Alger ? à Cuba non ? à Cuba ouais Cuba ou vieux Cuba ? vieux Cuba c'est à vieux Cuba voilà c'est excellent excellent hotspot les amis hotspot voilà donc les amis nous voilà enfin arrivés à la médaille d'or des restos qu'on recommande le plus sur Alger et la première position est dédiée à roulement de tambour à petit feu à petit feu et voilà les amis à petit feu à petit feu il faut dire que c'est une valeur ultra méga sûre voilà qu'importe ce que vous prendrez c'est exceptionnel voilà c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on aime moi je vais te dire un truc c'est la technique des meilleurs restos c'est à dire que quand tu y vas c'est toujours les mêmes recettes voilà en fait c'est ça c'est que t'es jamais déçu à chaque fois que t'y vas c'est t'es voilà t'es jamais déçu voilà t'es jamais déçu parce que tu sais que dans ton assiette t'auras la même chose que t'es venu manger il y a une semaine trois semaines un mois deux mois tu vois ce que je veux te dire parce que c'est très bon c'est maîtrisé c'est la déco elle est sympa très familiale c'est super grand il y a deux étages ou trois étages même je crois ouais je crois qu'il y a trois étages on peut réserver des salles pour manger en famille par exemple ils font en fait c'est ça le truc c'est que c'est un restaurant qui fait beaucoup de choses différentes donc il y a du poisson il y a de la viande il y a de la street food c'est vrai il y a des plats comme les nouilles etc on pourrait croire que justement c'est pas maîtrisé parce qu'il y a beaucoup trop de choix sur la carte mais alors alors qu'en réalité c'était très très bon ouais tout est maîtrisé on a je veux pas on a tout goûté parce que franchement c'est rare de trouver un resto avec une carte aussi remplie qui maîtrise tous ses plats franchement tout ce qu'on a pris à un moment donné j'ai fait vas-y j'avais la dalle je ne commence pas j'ai dit franchement il faut que je goûte la pizza et bien la pizza était super bonne je m'attendais à avoir une pizza dégueu enfin tu sais un truc dégueu t'as compris un truc relativement très très basique mais franchement elle est super bonne la pizza tout est bon les nouilles elles sont trop 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 bonnes c'est pas moi qui le dis vous voyez bien les amis on a pris la viande aussi avec assortiment de légumes c'était super bon on a pris plein de trucs différents ouais ouais c'était vraiment et les cocktails et justement j'allais dire ça The Cocktail Big Dedicat c'est au cocktail de A Petit Feu les amis tu te souviens du nom tu te souviens du nom de The Cocktail c'était quoi c'était le Bora Bora les amis ah ouais alors goûtez le Bora Bora à A Petit Feu vous nous en direz des nouvelles si tu l'as goûté laisse nous un petit commentaire voilà si t'es d'accord avec nous ou pas d'accord laisse nous un petit commentaire voilà on se fera un plaisir de te répondre et donner notre avis voilà tout avis est bienvenu voilà il faut savoir quand même on se déplaçait de Sidimunsa jusqu'à jusqu'à Koba juste pour manger chez eux ouais c'est vrai voilà c'est vrai que c'est un vieux Koba aussi A Petit Feu voilà magnifique magnifique A Petit Feu l'équipe de A Petit Feu des bijoux voilà super gentil super gentil une fois pour rigoler tu sais quoi une fois il y a une petite blague que j'aime bien faire tu sais quand je sais c'est un peu kitsch mais voilà j'aime bien mes petites blagues de bof c'est que j'arrive devant au moment de partir tu sais je dis allez merci merci bonne soirée normalement il faut payer tu vois et moi je fais allez merci bonne soirée merci au revoir et vraiment je pars et là les gens ils sont tu vois ils sont un peu et là après à un moment donné je lui fais la blague et je lui dis non je rigole et tout il me fait attends t'as vraiment pas de quoi payer il me dit c'est pas grave il me dit vas-y vraiment il n'y a pas de problème je me dis non frérot je te faisais une blague et tout voilà machallah les DZ vous vous faites vraiment plaisir très généreux voilà les DZ franchement magnifiques vous êtes extraordinaire à chaque fois que je veux payer pour vous inviter jamais un DZ il te laisse payer c'est incroyable vraiment tellement j'ai failli m'embrouiller vulgairement pour rigoler quand même franchement à un moment donné ça peut être vexant parce que moi aussi j'ai envie de payer j'ai envie de faire plaisir le collègue il veut pas quoi tu vois donc à chaque fois il faut trouver des stratagèmes pour pouvoir payer avant lui sans qu'il le voit tout c'est mort de rire franchement on a des bonnes anecdotes on a bien rigolé avec les amis par contre il y en a un qu'on n'a pas parlé c'était le California le California c'est un endroit où on allait relativement on allait fréquemment pour le petit DZ souvent c'était pour le petit DZ alors franchement on vous conseille une petite dédicace au California on le vous conseille pour les brunchs c'est pas mal mais mais oula croyant mais c'est pas bon croyant mais c'est pas bon il faut avoir le temps c'est vrai c'est bon il faut avoir le temps parce que c'est super long ouais j'espère qu'ils se sont améliorés d'ici là là on vous parle les amis ça fait un an qu'on n'a pas été en Algérie ça se trouve ils se sont améliorés après ça dépend des équipes etc mais sinon oui c'était bon c'était bon les brunchs étaient bons c'était excellent on y allait plusieurs fois pour les brunchs la déco aussi elle est vraiment originale bonne ambiance et tout etc les mecs sont super cool aussi voilà le California aussi pouce bleu les amis pouce bleu pareil vous pouvez voir la vidéo sur TikTok la première fois où on est allé au California ouais clairement voilà les amis après voilà je vous le répète allez voir sur TikTok on a fait pas mal de vidéos on a fait un gros travail franchement on publiait presque 3 vidéos par jour enfin c'était dingue beaucoup de recommandations au resto café hôtel visite beaucoup de choses ouais c'est vrai pas mal de choses d'ailleurs on vous fera une vidéo aussi pour vous recommander les hôtels sur Alger qu'on a fait les endroits qu'on a fait voilà à suivre ainsi que tout ce qui a visité tout ce qu'on a vu ouais on vous fera aussi un petit circuit de tout ce qui a visité tout ce qu'on a kiffé tout etc quoi les amis en attendant on va finir cette vidéo avec les autres restaurants qu'on a testé qu'on peut recommander mais allez vous faire votre propre avis ouais bah vas-y tu veux les citer ? je vais bien vas-y je t'écoute alors il y a Val Street qui était bon c'était un restaurant pareil traditionnel on a fini là-bas le jour la Saint-Valentin ah mord de rire ouais c'est vrai Val Street les amis Val Street c'est pas mal je te cache pas c'est pas mal je te cache pas franchement c'est pas mal Saint-Valentin on a été pas pour la Saint-Valentin les amis on est pas de ce genre on se retrouvait là-bas parce que tous les restos étaient complets ouais c'est ça en fait tous les restos étaient complets mord de rire pour la Saint-Valentin les amis c'est pas cool bon chacun fait ce qu'il veut tu me diras mais voilà c'est vraiment ouais on recommande aussi Val Street franchement et très grosse dédicace à Lucas Castello de Aynallah Lanka sauce andé c'était très très bon comment les oublier on a mangé là-bas on a goûté là-bas j'ai fait beaucoup de montage vidéo là-bas j'ai fait beaucoup de montage vidéo à Luc chez Lucas Castello là-bas c'est Aynallah c'est justement il est associé c'est dans le même local où il y a sauce andé et l'enca l'enca voilà excellent du coup ils sont trois excellent franchement l'enca aussi c'est excellent l'accueil elle est exceptionnelle les frères ils sont des bijoux des bijoux les gars franchement on vous oubliera pas donc on a fait pas mal de montage là-bas ils nous ont très bien accueillis j'ai pu enfin manger ma première j'allais dire chocolatine j'allais dire chocolatine non non ça y est ça y est ça y est j'ai chuté et le pain au chocolat non j'ai pu manger mon premier vrai pain au chocolat vous connaissez des fois les pains au chocolat en Algérie mon frère c'est du béton non c'est de la brioche avec du chocolat en fait oui voilà oui mais attends 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 je peux pas dire ça tu vois la DZ le côté DZ qui ressort mon frère t'as vu j'ai parlé du pain au chocolat algérien frérot ça a pas plu bah oui je me fais c'est à cause du beurre quoi ? c'est à cause du beurre à cause du beurre voilà à cause des beurres ou à cause du beurre ? du beurre ah voilà c'est pas pareil faut faire attention les gars le beurre algérien et le beurre français c'est pas le même ok ok mais franchement excellent Lucas Castello comme ça il y a quoi d'autre qu'on a oublié ? mais alors moi j'ai oublié de préciser quelque chose c'est que le meilleur repas que j'ai mangé en Algérie vraiment le meilleur que j'oublierai jamais de ma vie c'était incroyable bah par contre il faut partir d'Alger là je pense il faut partir d'Alger ouais par contre ouais il faut partir d'Alger il faut partir où ? il faut aller à Boussaada Boussaada la Charchura et le Zviti de Boussaada parce qu'on en a mangé à Alger et c'était pas pareil mais à Boussaada c'était exceptionnel vraiment c'est le je crois que c'est le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie ah ouais carrément ouais tellement la viande tu diras après le kebab en bas de la maison tu te souviens la tendresse de la viande la Charchura elle était trop trop bonne le Zviti il était trop bon alors qu'on en avait mangé plusieurs sur Algérie c'était pas pareil franchement c'était une dinguerie les amis franchement Boussaada de toute façon pour ceux qui connaissent un Boussaada allez voir le vlog pour ceux qui connaissent pas aller voir le vlog de Boussaada qu'on a fait voilà c'est quelque chose quoi les amis ensuite il y a le bonsai bonsai juste à côté de la palmerie c'est vrai bien vu le bonsai juste à côté de la palmerie excellent c'était très bon et le patron était super cool ouais super cool c'est vrai que le patron du bonsai si jamais il voit la vidéo il comprendra si tu vois la vidéo mon ami à Sahabi quand on repart sur Algérie on passe de voir le Saporis le Saporis les amis c'est vrai que j'avais appelé Saporis j'ai mangé un peu coquette et toi un taram je crois un taram sérieux ? c'est rare que je prends un taram en plus c'était super bon alors ça se trouve où d'ailleurs le Saporis ? au centre d'Alger on avait galéré à trouver on avait galéré en plus il faisait froid et tout je me souviens ouais les amis le Saporis allez voir même sur TikTok on a fait une vidéo sur le Saporis franchement le Saporis bon de bien et la déco aussi elle est pas ouf la déco t'as vu du Saporis ? elle est simple mais c'est ça en fait c'est que le truc c'est que comme on vous a dit plus c'est beau moins c'est bon et forcément le contraire aussi moins c'est beau on va dire entre guillemets et bien plus c'est bon plus dans l'assiette tu vois tu il y a du goût c'est une dinguerie quoi d'autre ? bon après franchement ce qui reste là c'est pas moi je petite dédicace aux turcs voilà c'est vrai qu'il y a des restos turcs il y avait le resto turc en haut du Ferdi Lili d'ailleurs le Ferdi Lili un hôtel comme ça une équipe géniale aussi bon on vous en parlera on vous en parlera aussi un peu plus tard si jamais fouille dans les vlogs tu verras dans les derniers vlogs surtout je crois qu'on a je vais en parler c'est sûr et sur TikTok franchement on va voir sur TikTok il y a aussi le couture à Bebswar c'est là où on avait goûté franchement pas mal si vous cherchez un bon couture un resto turc c'est au centre commercial de Bebswar c'était super bon on en a fait d'autres on a fait celui de Carrefour aussi je m'en rappelle plus sérieux ? si tu te souviens pas il y a un petit lave ah non je m'en rappelle plus du tout c'est où ? c'était super bon Carrefour ? oui tu sais tu vois on a fait le centre commercial de Carrefour je m'en rappelle pas on a mangé un gas en bas c'est quand on voulait aller faire réparer ton ordinateur le Mac ah oui c'est vrai et on a mangé un couture là aussi ? on a mangé un couture je m'en rappelle même plus c'était bon après il faut savoir que le restaurant turc ils sont super bons mais ils sont blindés à mort ah oui ça y est ça me revient ah oui ça y est j'avais zappé ce resto franchement il est pas mal la déco elle est pas mal c'est bon ? ouais ouais bon le petit la vomi bon pas parce que c'était dégueulasse attention mais il y avait beaucoup de famille il y avait beaucoup de monde ce soir là franchement les restos turcs ils sont blindés bon après tu me diras c'est parce que c'est bon yes mais ils sont vraiment blindés jungle et l'atelier ouais c'est vrai que l'atelier est pas mal jungle pas mal non plus aussi d'accord à Garden City madame elle a pas trop kiffé moi j'ai trouvé pas mal voilà c'est vrai que je me rappelle franchement ça reste du pour moi ouais mais après ça dépend ce que tu prends ça dépend le plat que tu prends tu vois pour moi ça reste du très basique que tu vas manger vraiment quand quand t'as pas d'inspire d'accord ok bon voilà elle c'est son avis moi franchement jungle je recommande et l'atelier aussi franchement je recommande ça se trouve à Garden City voilà il y a aussi tartine aussi c'est pas mal tartine aller goûter aussi voilà j'en ai parlé sur un vlog aller goûter et après il y avait aussi il y avait aussi le le petit à Garden City il y avait le resto là traditionnel algérien ah pour prendre le goûter ouais franchement pour prendre un petit brunch comment il s'appelle d'ailleurs on sait même pas comment il s'appelle je sais même pas comment il s'appelle mais ouais ça va il se trouve à Garden City tu vois tu peux facilement trouver franchement c'est une semaine barré les gâteaux orientaux c'est au deuxième étage ce que je me souviens c'est au deuxième étage enfin bref donc on arrive à la fin de cette vidéo mais attends on n'a pas fini ah on n'a pas fini on n'a pas fini il reste on a parlé de pas mal de choses quand même on n'a pas fini bon il y en a qu'on va pas citer ouais alors il y en a qu'on va pas citer je vous cache pas les amis il y en a deux que je recommande surtout pas et je vous le dirai pas je vous dirai pas en privé je dirai rien ceux qui ont suivi notre aventure savent très bien de l'aide desquels on parle voilà ce sont deux restos qui ont grave voilà ceux qui savent de quoi on parle à qui ça plaît pas laissez un petit commentaire les amis allez-y lâchez vous vous avez l'habitude des haineux de vous lâcher sur les commentaires non ce sont deux restos qui ont grave la cote enfin ils ont la cote en fait ils ont la cote on sait pourquoi ils ont la cote mais franchement franchement j'ai pas on n'a pas kiffé du tout malheureux et vraiment c'est pas pour faire de la mauvaise pub les amis vous savez comment on est on est franco on est sincère dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait il y a avec le coeur ou rien mais franchement on n'a pas kiffé du tout franchement on n'a pas kiffé du tout maintenant je vais pas on va pas s'étendre sur le sujet c'est pas juste qu'on n'a pas kiffé on est tombé malade voilà alors qu'on a quand même l'estomac solide voilà à préciser franchement elle est tombée malade dans un des restos et moi dans l'autre le second dont je veux pas vous parler voilà je suis tombée malade laisse tomber on a galéré et je me souviens qu'en plus on est allé à la plongée on a fait de la plongée sous-marine deux jours après le lendemain le lendemain c'était le lendemain et je vous jure les vidéos j'ai madame là comme ça en train de vomir elle est toute pâle la pauvre sur le bateau en allant faire de la plongée sous-marine on voulait pas rater ça on voulait pas rater la plongée sous-marine on est quand même allé madame elle avait de la fièvre et tout dinguerie quoi enfin après on va pas s'étaler mais voilà il y en a deux qu'on ne citera pas ouais mais vous savez vous savez ensuite il y a le carré que je mets avec la signature ouais on met pareil voilà voilà nous on a pas trop kiffé il y en a qui kiffent on respecte nous on a pas trop kiffé voilà maintenant allez faire votre avis les amis franchement on invite toujours les gens à faire leur propre avis c'est comme un film on peut pas dire ouais va pas le voir il est nul moi je préfère dire va faire ton avis fais ton propre avis et voilà peut-être que tu vas kiffer peut-être tu vas je sais pas moi enfin bon chacun voilà là je vous en donne encore trois vas-y rapide au brother au brother ouais ok c'était à Cité Yahya je crois ouais family world family world ok à côté juste ouais à côté d'un restaurant justement ça venait juste d'ouvrir quand on y allait ouais ouais et en dernier il y a le Maharaja le Maharaja le Maharaja le resto indien qu'on a fait là où ? ah oui le Maharaja vers le Ferdilili tout ça là va ouais pas très longtemps ouais 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 bon ok le Maharaja connu c'est le premier restaurant indien qui a ouvert sur Alger un vieux restaurant indien franchement bon il est cher je te cache pas mais il est bon moi j'ai kiffé madame elle a trouvé ça supra basique moi j'ai kiffé de ouf voilà Maharaja ouais allez voir allez voir c'est pas mal ça se trouve dans une rue dans une montée bon c'est vers le Ferdilili l'hôtel Ferdilili voilà les amis le dernier de la liste dont je n'ai pas le nom c'est le restaurant tu sais avec le lin au djamba ah ouais c'est vrai ça se trouve à c'était où il y a la Titi d'Alger là-bas où il y a la Titi d'Alger là c'était où bah oui t'attends de me dire je sais plus c'est toi la Titi c'est pas moi la Titi je suis pas la Titi d'Alger moi je sais plus comment ça s'appelle comment ça s'appelle tu sais pas ? je sais plus non c'était à côté de Elena tu te souviens ? ah oui c'est vrai Elena on en a pas parlé d'Elena pour les brunch c'est bien Elena c'était trop bien pour les brunch franchement moi j'avais kiffé Elena c'était pas mal c'est vrai j'avais zappé Elena et bah celui-là il est à côté d'Elena il est pas loin d'Elena ouais ça s'appelle comment d'ailleurs on sait pas allez sur TikTok si vous voulez on vous mettra les vidéos etc pour vous voyez plus de quoi on parle mais sinon franchement allez sur TikTok il y a toutes les vidéos il y a tout les amis ici s'achève cette vidéo des recommandations des restaurants à absolument tester sur Alger voilà donc si cette vidéo t'as été utile laisse nous un petit commentaire un petit like et voire même si tu veux la partager à des proches ça peut toujours servir voilà si tu es d'accord avec nous ben fais le nous savoir si tu n'es pas d'accord fais le nous savoir aussi il n'y a pas de problème si tu as testé certains restos qu'on a fait n'hésite pas à donner ton avis nous de toute façon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de nos recommandations des hôtels à faire sur Alger voilà il y en a pas mal il y en a pas mal il y en a quelques-uns voilà donc on va vous parler des avantages des inconvénients de certains hôtels qu'on a fait et voilà les amis dis nous en commentaire ce que tu préfères pour la prochaine vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre si tu as encore regardé cette vidéo en entier mets VIP en commentaire VIP la famille ça veut dire que tu fais partie de la team VIP de la team Barbie Nomade et c'est pas rien mon ami à sahb allez salut ciao 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 ciao